bonjour les filles je viens vous faire une vidéo sur mes dix vernis de l'automne donc voilà j'ai eu du mal à choisir parce que comme vous le savez j'ai une vernitech immense donc j'ai vraiment eu du mal à me décider j'ai essayé de sélectionner des des couleurs vraiment automnales donc voilà donc il ya du petit prix du moyen prix enfin il n'y a pas des prix non plus exorbitant donc on va commencer tout de suite donc mon vernis mon premier vernis de l'automne c'est le opi 2 alors c'est le embarcadé d'art il ya voilà qui se présente comme ça c'est un 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 bordeaux rose bordeaux oui et en fait moi j'ai eu ce vernis là dans mon avec mon aspirateur à main parce que mon aspirateur mince et un électrolux que je crois en série limitée au pireil oui j'ai l'aspirateur au pireil donc il est de la même couleur que le vernis j'essaierai de vous intégrer une miniature pour le voir de plus près là où là je ne sais pas exactement parce que je suis en train de regarder pour trouver un logiciel de montage un petit peu plus performant pour pouvoir vous faire des montages beaucoup mieux et où vous voyez beaucoup mieux les produits donc voilà celui ci le embarcadère il ya c'est un vernis d'automne pour moi franchement c'est des couleurs en plus qui sont qui sont beaucoup on voit on en voit beaucoup en ce moment donc voilà on peut même le matifier c'est très beau en ce moment c'est pareil le mat revient beaucoup et je trouve que ça rend super beau ensuite c'est un marionneau un gris perlée parce que j'aime beaucoup le gris et là celui ci il a des micro paillettes dorées je sais pas si vous allez bien voir mais je ferai pareil j'essaierai voilà vous voyez les voilà il n'est pas mélangé donc on voit bien les petites paillettes qu'il est superbe et ça c'est pareil pour l'automne je trouve que c'est vraiment très très joli en plus le gris je trouve que sur les mains ça fait des mains relativement élégantes donc voilà pour moi j'aime beaucoup ce genre de vernis les gris donc celui ci je trouve magnifique et ils sont pas très très chers voilà donc celui ci un marionneau ensuite j'ai sélectionné un color like un nude parce qu'en fait des nudes pour moi on en met toute l'année je trouve que ça rend des mains aussi élégante et pour faire un élard déjà le nude il n'y a rien de mieux et moi je trouve que oui ça fait ça fait sophistiqué c'est vrai que j'adore les vernis nude et j'en ai plein ma vernis tech un petit peu toutes les marques et c'est vrai que c'est des choses que j'hésite pas à acheter parce que franchement c'est des vernis qu'il faut vraiment avoir dans sa vernis tech donc là c'est le color like donc ces vernis là je vous en ai parlé dans ma faq en vous disant que c'était mes petits chouchous du moment en ce moment du moment en ce moment ben bien sûr donc voilà vous pouvez les trouver sur le site de color like ils sont très rapides à envoyer et sur la boutique que je raconte pas de bêtises le doux nuage je crois et c'est des petits vernis qui font 8 millilitres mais qui valent que 4 euros 80 donc voilà et ils ont des effets mais de folie là je vous ai sélectionné celui ci je ne sais pas si vous allez voir voilà vous voyez il a des reflux holographique donc voilà c'est un superbe vernis et là c'est le numéro 575 ils ont pas de petits noms ces petits vernis c'est dommage mais voilà il a les nude avec un léger ou enfin légèrement rosé on dirait enfin moi je les adore vous pouvez en trouver d'ailleurs quelques-uns déjà porté sur le blog ensuite j'ai choisi toujours un color like on va rester dans les colors like donc là c'est un marron holographique mais en léger ce palais holographique de la mort quoi c'est un petit teint holographique rempli de micro paillettes et moi j'adore et là c'est le 500 et celui ci c'est une tuerie chez color like d'ailleurs toutes celles qui commandent chez color like en général commande celui ci celui ci moi je l'adore alors il est sublime sublime voilà c'est pas le vernis simple il a des petits reflets enfin moi je l'adore et pareil des mains super élégante avec ce vernis donc voilà je l'adore les color like bah vous le savez j'en ai moins une dizaine plus d'une dizaine dont avoir 12 ou 13 maintenant dans ma vermitec et je les adore ensuite pour moi ce sont même des valeurs sûres donc vous pouvez foncer les filles ensuite j'ai choisi un miss europe donc j'ai reçu à tester vous savez si vous avez vu ma vidéo all miss europe donc j'ai vu avec mon partenariat et c'est le 56 le mauvais intense celui ci est juste magnifique également d'ailleurs je l'ai sur mes mains bon là ma manucure est pourrie parce qu'il faut vraiment que je refasse parce que voilà comme vous pouvez le voir ça c'est caille de partout mais voilà et là je moi je l'avais matifié j'avais juste remis une couche d'un autre vernis en french en fait et voilà donc là il est matifié moi je l'adore et je le trouve très très beau matifié c'est sublime et et sur sans vernis mat il a un laqué mais de folie vous voyez bien il est rempli de micro paillettes également et oui bien toutes ces micro paillettes franchement je je l'adore et il a été swatché il y'a pas longtemps et il arrive dans il arrive sur le blog bientôt donc si vous voulez le voir vous allez pouvoir le voir sans avoir cherché dans dix mille pages parce qu'il va être il va être mis sur le bloc dans très peu de temps mais ses petits vernis valent que 2 euros 49 donc ça vous pouvez foncer c'est pareil c'est des valeurs sur un petit prix franchement je vous les conseille ensuite j'ai un vernis de chez catrice que j'avais commandé sur maquilalier et donc là c'est le london colline donc c'est un glis bleu pareil rempli de micro paillettes et moi je l'adore aussi franchement ça c'est un vernis de l'automne sans problème voilà là vous voyez pas bien parce que ça fait des reflets franchement les vernis catrice c'est pareil sur mais vous pouvez trouver sur maquilalier c'est des vernis petit prix et qui sont vraiment très très bien moi je les adore aussi donc voilà ensuite on va passer à un vernis bas que en automne voilà c'est marrant d'en avoir c'est des vernis qui changent de couleur en fait selon la chaleur donc la chaleur de notre corps et la chaleur extérieure enfin le froid donc également donc en général c'est au moment de l'automne si vous portez un vernis comme ça vous avez une jolie french qui se dessine puisque vous avez votre tout l'ongle qui touche vos doigts forcément est chaud parce que votre corps voilà est quand même à 37 degrés et à l'extérieur en fait quand vous sortez vous avez une french qui se dessine sur le bord libre parce que la chaleur extérieure est plus froide donc voilà donc ça fait ça fait très joli et donc moi je vous ai sélectionné celui ci c'est un laïla c'est le laïla numéro 7 que j'avais acheté sur vente privé sur beauté privé mais en fait vous voyez les noirs rouge donc rouge je crois c'est quand c'est froid quand c'est chaud et noir quand c'est froid donc voilà donc franchement ça c'est pareil un vernis qui change de couleur c'est toujours marrant c'est sympa c'est pas un vernis qu'on m'a apporté tout le temps mais de temps en temps voilà si on veut pas faire de nail art ou si on ne fait pas de nail art en fait ça vous fait une french bah tout seul quoi vous n'avez rien à faire et dès que vous rentrez dans une pièce qui est relativement chaude la couleur redevient une ensuite j'ai un clairs donc pareil petit prix en plus moi alors celui ci les tic tac 2 99 et je crois que je les avais eus dans une promo je ne sais plus quoi c'était tout à 2 euros enfin un truc dans ce genre et pareil c'est un nude donc là c'est un nude basique donc vous n'avez pas de petites paillettes ni quoi ni caisse mais voilà le nude à avoir dans la vernitec ça c'est clair et net voilà je pareil je vous les recommande ils sont très bien c'est des très bons vernis franchement j'ai rien à dire et donc là c'est le mushroom voilà je sais pas si vous allez voir il est très très bon il habille les mains c'est illégaux ensuite j'ai un color club donc le color club le love love m live m donc celui ci est très connu sur la blogosphère il date de plusieurs années je dirais 2011 un truc comme ça mais un appareil c'est un vernis que je me sers très souvent parce que pareil il habille les mains c'est voilà c'est un marron nude holographique avec plein de jolis reflets voilà donc là vous verrez pas bien forcément mais il est magnifique ce vernis franchement ça c'est pareil si vous voulez de bons vernis color club c'est des très bons vernis bon vous les trouvez dans les 11 euros à peu près ces vernis là mais j'ai rien à dire sur les color club franchement je les adore et celui ci c'est un des premiers que j'ai acheté chez color club et pour moi c'est un must-have c'est le truc à avoir le voilà le vernis à avoir qu'on peut porter tout le temps automne été hiver c'est le petit nude sympa parfait et en dernier le england donc cela c'est des petites tueries on peut les trouver à 9 euros je crois il me semble que c'est ça et bon des fois vous les trouvez soldés enfin pas très cher donc moins de 9 euros moi j'avais acheté celui ci j'adore sa couleur et c'est vraiment une couleur automnale là il n'y a rien à dire c'est le crône le brillard wood chronio ans and fit donc voilà c'est un marronné bordeaux voilà et pareil toujours avec des superbes reflets holographiques aussi ils ont des paillettes holographiques dans dans ces vernis celui ci je l'adore je l'adore voilà les une glande c'est pareil c'est des très bons vernis et si vous cherchez je vous ai présenté dans tout ce que je vous ai présenté en fait je vous ai présenté beaucoup de vernis qui sont pailletés qui sont voilà parce que moi maintenant c'est ce que je recherche dans les vernis ayant trois tonnes de vernis classique je cherche un petit peu le vernis qui se démarque qui voilà qui va pas être comme les autres donc je vous ai présenté plus des vernis comme ça qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire qui sont pas des vernis crème classique voilà ils ont tous leurs petits trucs à eux donc voilà j'espère que cette petite vidéo mes vernis de l'automne vous auront vous auront vous auront vous auront plus je suis pas sûre en fait donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien je vous en frère dans les autres saisons voilà de temps en temps où je pourrais vous faire vos mes favoris du mois en vernis ou voilà comme je sais qu'il y en a certaines qui me suivent et qui aiment beaucoup tout ce qui est nail art donc voilà n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo parce que c'est la première fois que je la sélectionne et je peux vous dire que à choisir dix vernis j'ai un peu galéré dans ma vernis tech voilà donc je vous fais des gros bisous les filles je vous souhaite une bonne journée